Bonjour, la conférence c'est quoi être différent dans l'IT ? L'idée c'est de faire un talk sur la diversité de manière un peu différente. C'est de présenter les problèmes rencontrés mais du point de vue de quelqu'un qui vient d'une minorité visible. Bon, je ne sais pas si ça se voit. Bon, d'abord moi je travaille dans une boîte qui s'appelle Red Hat où je suis release Wrangler pour le projet RDO. Donc c'est une distribution OpenStack. Je ne vais pas parler d'OpenStack parce que ce n'est pas le sujet mais si vous voulez en parler n'hésitez pas. Je contribue donc au projet OpenStack, je suis développeur Fedora Santos, donc deux distributions Linux assez connues. Présentation plus personnelle, comme dirait un ancien ministre du budget, je suis de l'ethnie voleur peint au chocolat. Bon, c'était juste pour taquiner les Toulousains. Une chose qui est intéressante dans mon développement personnel, c'est que ma famille est originaire de l'île de Djerba. Et je ne sais pas si vous avez remarqué mais les gens qui ont une origine insulaire ont une culture assez différente, notamment vis-à-vis de l'autre. Donc c'est ce genre de choses que j'ai pu voir dans mes proches où la famille est tendue, voir un peu comment ils se comportent par rapport à l'étranger. Parce que même des gens qui sont issus de 100 km à la ronde, pour eux c'est des étrangers en fait. Et c'est assez drôle de voir que c'est pareil pour les Corses, c'est pareil pour les Sardes, c'est une particularité. Je suis aussi petit, donc voilà, et un peu différent, puisque quand j'étais petit, on a découvert que j'étais surdoué, donc ça expliquait beaucoup de bizarreries comportementales. Donc voilà. Donc la diversité c'est quoi ? Donc déjà on va poser un peu le cadre. Alors, on a voulu faire cette conférence parce qu'il y a quelques années, on a eu beaucoup de discussions au sein de l'AFPI, vis-à-vis de la différence, notamment autour des ateliers non mixtes. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi on avait besoin d'ateliers non mixtes, et ils voyaient même ça comme étant de la discrimination inversée. Donc du coup, bon, on a beaucoup discuté, on a beaucoup évolué, et je remercie d'ailleurs l'AFPI pour nous permettre de parler de ce sujet-là. Donc du coup, pour que les gens, parce que les gens ne sont pas bêtes, je préfère leur montrer ce que c'est les problèmes qu'on rencontre. Donc faire un retour d'expérience personnelle de ce que j'ai vu, parce que bon, je ne vais pas représenter toutes les minorités du monde. Et aussi, vous allez un peu bosser, puisque je vais vous demander à la fin de faire vos retours si vous en avez. Et n'ayez pas peur, on est dans un cadre safe. Donc parler librement et en tout respect d'autrui. Donc la discrimination, c'est tout simplement le fait de distinguer ou de traiter différemment, le plus souvent mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité. Donc ce n'est pas limité à certaines catégories. Bon, on parle beaucoup de sexisme, de racisme, mais ça peut être aussi des groupes sociaux, ça peut être aussi des différences physiques, ça peut être aussi le handicap. Donc d'ailleurs, la loi retient 23 critères discriminatoires. Je pense que certains, pour vous, vous serverez totalement ce grenou. Savez-vous qu'il existe la discrimination à la patronymie, c'est-à-dire au nom et prénom ? Ça peut être une source de discrimination. Et l'un des plus gros sujets autour de l'administration, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est assez critique dans une société où avoir un boulot, ça vous donne un certain statut social, ça vous donne certains droits. D'ailleurs, il y a quelques sites gouvernementaux qui vous donnent des clés à ce sujet-là. Et vous voyez qu'en fait, les problèmes des minorités sont assez bien marqués et on verra des chiffres d'ailleurs par la suite. Alors, je vais commencer par la discrimination genrée dont on discute beaucoup. Les femmes gagnent en moyenne 19,2% en moins que les hommes à poste égal. On ne parle même pas du fait que les femmes ont plus souvent des emplois précaires que les hommes. On ne parle pas aussi du fait qu'elles sont moins représentées dans certains métiers. Donc voilà. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué personnellement, c'était d'apprendre que 80% des femmes sont confrontées au sexisme sur le lieu de travail. Je ne sais pas si... Moi, je suis un homme, donc moi, je pose la question aux autres hommes. Est-ce que vous imaginez qu'il y avait autant de femmes qui vivaient ça ? Voilà. Donc, c'est assez violent et puis même assez triste. C'est de se demander combien de femmes dirigent une entreprise du CAC 40. Quelqu'un veut proposer une réponse ? Deux ? Une ? Ben, c'était là la bonne réponse, c'était une seule. On parle des 40 plus grandes entreprises françaises qui sont souvent dirigées par des personnes sorties du même cursus scolaire, pour ne pas citer l'ENA, où il y a quand même pas mal de femmes. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes à la tête d'une entreprise. Du CAC 40, en fait, non. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des problèmes ailleurs. Pour les LGBTQI, donc, lesbiennes, gays, bérisexuels, transsexual, queers and intersexual, donc, bon, c'est l'acronyme qui est retenu aujourd'hui pour retenir toutes les différentes variations autour du genre et de l'orientation sexuelle. Ben, en fait, j'avais lu un article il n'y a pas si longtemps que ça, et on apprend que, en fait, le harcèlement cause 64% des départs dans la tech chez les LGBTQI. Et, bon, c'est assez radical. Et, en fait, pour avoir discuté avec des collègues qui ont fait face à ces situations, ben, en fait, il y a notamment des problèmes d'environnement, de législation peu adaptée. Un truc qui nous avait beaucoup affecté dans ma boîte, et pour laquelle la boîte s'est engagée, c'est la loi HB2, en Calioreline du Nord. La loi HB2, c'est, en gros, interdire aux transsexuels d'utiliser les toilettes qu'ils préfèrent. Ça ne semble rien, mais, mine de rien, c'est très gênant, parce que ça signifie qu'il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis des transsexuels qui sont véhiculés, et que les législateurs ont intégré dans la loi. Ça veut dire des difficultés au quotidien, parce que vous imaginez un trans qui est en train de faire sa transformation vers son genre et qui doit aller dans les mauvaises toilettes, entre guillemets, et qui se trouve face à face à des gens peu, comment dire, de manière un peu polie, peu aimables. Ça risque des problèmes et ça pose de vrais dangers de sécurité. Il y a aussi la question de l'assurance maladie. Dans certains endroits, l'assurance maladie ne prend pas en compte les problématiques de santé spécifiques au LGBTQI. Et du coup, c'est assez prévalent en tech, qui sont dans les pays développés où il y a beaucoup d'assurance maladie privée, et ainsi de suite. Discrimination ethnique, alors ça, c'est un peu le tabou français, parce qu'aux USA, c'est un peu différent. C'est le premier motif d'une plainte pour discrimination au travail. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune statistique fiable à ce sujet-là, parce que la loi interdit de faire des statistiques ethniques. Ce qui est totalement le contraire aux USA, où c'est totalement intégré, parfois pas de manière très à droite. Mais au moins, ça donne des chiffres pour pouvoir agir et se dire, en fait, le problème se situe peut-être au niveau éducationnel, et ainsi de suite. Par contre, on a le droit de faire des statistiques sur l'origine des parents. Sont-ils d'origine étrangère, d'origine française ? Et l'INSEE a des chiffres qui sont assez parlants. C'est que le taux de chômage chez les jeunes nés de parents immigrés, donc ça veut dire de toute partie du monde, que ça peut être intra-européen, extra-européen, peu importe, c'est quand même de 24% contre 8,7% dans la population totale. Donc c'est environ 3 fois plus. Il peut aussi y avoir ce genre de problème, mais l'idée c'est déjà de se poser la question pourquoi il y a ça. Mais moi ce qui m'amuse, je suis un grand fan d'histoire, si vous ne me connaissez pas, c'est qu'en fait, la discrimination c'est un problème qui est constant dans l'histoire. Et en fait, c'est les groupes discriminés qui changent. Au XIXe siècle, c'était les Auvergnats, les Savoyards, parce que les Savoyards, la Savoie, ce n'était pas encore en France. C'était l'équivalent des Maghrébins ou des Africains en France à l'époque. Ils n'étaient pas comme nous, entre guillemets. Il y a eu aussi les Bretons, parce que la France avant, c'était un assemblage de petits pays. Ce n'était pas un pays homogène. Et ils ont connu les mêmes problèmes d'intégration, les mêmes problèmes de discrimination. Et puis au XXe siècle, ça a été les Italiens, les Polonais, les Espagnols, en fonction des vagues d'immigration. Donc il ne faut pas désespérer, ça bougera. Ça bouge certes lentement, mais il est fort probable que d'autres groupes seront plus tard discriminés en fonction des changements géopolitiques. Un autre type de discrimination, la discrimination vers les handicapés. Alors, moi, j'ai regardé un rapport du Défenseur des Droits sur les situations des femmes en situation de handicap. C'est assez spécifique, mais en fait, la situation est purement choquante. Déjà, 46% des handicapés sont sans diplôme, contre 28% de la population tantale. Et là, si on regarde les diplômes supérieurs, ça dégringole encore plus. Et l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on a une vision assez paternaliste de l'handicap dans notre société. Alors, on va avoir des clichés positifs. Les handicapés, ils sont volontaires, ils sont courageux, ils luttent et tout. Mais derrière, quand vient le moment de leur donner leur chance au travail, on les voit comme lents, inadaptés. Donc, c'est bien beau d'avoir des clichés positifs, mais en fait, ça ne change rien à leur situation et on ne leur donne pas la possibilité, souvent, d'être vraiment autonome et d'être intégrée dans le tissu social et économique. Et là où c'est violent, c'est que le combo perdant, c'est être une femme en situation de handicap. Là, les statistiques sont un peu plus fortes parce que, comme on le voit déjà, sur la population globale, on a à peu près 10% de chômage. On va arriver sur les populations en situation de handicap. On va arriver à environ 14% de chômage. Et là, on voit qu'il y a 13% de chômage pour les femmes, 15% de chômage pour les hommes. Et quand on va vers la reconnaissance administrative, donc ça inclut pas seulement le handicap, mais les maladies chroniques, là, on monte à 18%. Et pareil, il y a toujours la même différence entre les hommes et les femmes. 17% pour les femmes et 19% pour les hommes. Mais pourquoi il y a moins pour les femmes ? Parce que, tout simplement, elles sont en taux d'inactivité. Donc, elles ne sont pas censées chercher du travail. Donc, il y a aussi un problème là-dessus. Puis, d'autres problèmes, c'est la discrimination sur l'âge. Qui a dit que « young people are just smarter » ? Les jeunes gens sont juste plus intelligents. À votre avis ? Oui, Mark Zuckerberg. Et vous remarquerez qu'il a dit ça, il avait 22 ans, donc aujourd'hui, il s'est approché de la trentaine, il ne prononce plus ce genre d'imbécilité. C'est bizarre. S'il suivait ce qu'il avait dit à 22 ans, aujourd'hui, il aurait cédé sa place à quelqu'un de beaucoup plus jeune. Mais bon, il faut croire que l'argent rend le plus intelligent. Il y a aussi, alors pour rentrer plus spécifiquement dans les préjugés dans le milieu de la tech, c'est qu'on pense que les cadras ne sont pas bons dans l'innovation. On pense que, voilà, pour inventer de nouvelles choses, pour innover, il faut avoir 20 ou 30 ans, mais bon, on n'a plus forcément les meilleures idées à 30 ans passés. Et c'est dommageable parce qu'en fait, qui se juge, avec le recul, mature à 20 ans ? Capable de diriger une boîte ou même d'inventer un produit vraiment innovant ? Qui ? Voilà, moi j'imagine très bien que quand on a 20 ans, on s'imagine être le roi du monde, pouvoir tout faire, mais on n'a pas forcément la maturité qui va avec. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais on oublie qu'avoir un peu d'expérience, ça peut aider et que les gens qui ont du vécu peuvent apporter des choses. Il y a des gens qui ont innové jusqu'à très tard. Il suffit de voir l'histoire des inventeurs. Il y a beaucoup d'inventeurs qui, à 70 ans, continuent à faire des choses. Et plus drôle, enfin plus drôle entre, pardon, plus étrange, c'est qu'en fait, ça influe aussi sur l'apparence. La région qui consomme le plus de Botox aux Etats-Unis, c'est la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est une toute petite micro-région aux Etats-Unis. C'est rien du tout. Pourtant, c'est eux qui consomment le plus de Botox. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les gens qui sont dans le milieu tech, ils sont poussés par le jeunisme à vouloir paraître jeunes. Parce que sinon, ils ne trouvent pas de boulot, parce qu'ils trouvent moins de financement, et ainsi de suite. Donc du coup, je vais embrayer sur les distributions sur le physique. Il y a aussi ça, la beauté, le poids, la taille, tout ça joue. Ben oui, quand vous êtes en surpoids, c'est plus difficile de trouver du boulot. Quand vous êtes grand, blond, aux yeux bleus, c'est plus facile. Il y avait quelqu'un qui avait fait des stats par exemple, sur les postes de standardistes. Et bon, ben forcément, quand vous êtes une grande blonde, c'est très facile d'avoir un boulot. Vous avez le boulot, vous avez trois chances sur quatre de l'avoir. Quand vous êtes une jolie jeune femme d'origine étrangère, c'est une chance sur deux. Si vous êtes une femme d'origine locale, un peu âgée, ben, c'est plus qu'une chance sur cinq, et ainsi de suite. et tout ça, alors que, bon, ben, faire de l'accueil, il n'y a pas... Enfin, les critères physiques sont accessoires, quoi. On est là pour aider les gens, c'est plutôt le caractère, ça va être plutôt le savoir-être qui est important, pas l'apparence physique. D'ailleurs, je vous conseille une très bonne lecture de Jean-François Madieu, la société du paraître, et qui parle de long en large de ces problématiques-là. Et en fait, ça nous pousse à faire plus de sport, à faire de la chirurgie esthétique pour pouvoir tout simplement continuer à vivre dans cette société du paraître. Et pour ceux qui n'ont pas envie de lire un livre qui est fort court, malgré tout, il y a un très bon article de slides sur le sujet. Donc, vous aurez les slides, vous pourrez cliquer sur les liens. Donc, toutes ces discriminations qu'il y en a encore d'autres que je n'ai pas citées, mais en fait, le problème, c'est qu'elles se cumulent et elles ne s'annulent pas. Si vous êtes d'origine étrangère, que vous êtes une femme, que vous êtes petite, laide, croyez-moi, ça va être difficile, comme disaient certains comiques. Et malheureusement, c'est la vérité triste de notre société, alors qu'on parle de choses qui n'ont pas rien à voir en fait. On ne devrait pas être jugé sur ces choses-là. Donc, pour revenir à un sujet sur la tech, c'est qu'en fait, derrière, quand on parle de discrimination, on fait souvent, on nous dit, mais non, dans la tech, c'est la méritocratie qui prime. On oublie le rôle du réseau, de la classe sociale, des origines. On va dire, je puis dire, ouais, mais non, il y a beaucoup de développeurs qui sont un peu enrobés, machin chouette. Oui, c'est parce qu'on a peut-être une vision dominante du développeur qui a 20 ans, qui aime bien manger et qui fait des blagues sexistes. Ce n'est pas forcément très malin. C'est ce qu'on appelle la culture des brogrammeurs. mais ce mythe de la méritocratie est nocif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, comme les gens réussissent dans la tech parce que, voilà, c'est uniquement grâce à leur mérite, alors que ce n'est pas du tout le cas, enfin, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas uniquement le cas, pardon, en fait, on ne fait qu'encouriger la reproduction de cette culture. Et la méritocratie, elle porte cette contradiction intrinsèque et c'est vraiment le mérite qui prime. Personne ne se pose cette question. On dit, on est une méritocratie, donc forcément, c'est le cas. Et on aimerait que ce soit le cas. Ce n'est pas forcément de mauvaise foi qu'on le dit ça, mais c'est parce que les gens ne réfléchissent pas forcément à leur environnement et comment se passent les choses. Et du coup, en fait, ça introduit la notion de biais. Moi, c'est ce que j'appelle ça, le biais. Ce que j'aime dire, c'est que la chose la mieux partagée par l'humanité, c'est la connerie. Et donc, du coup, quand tout le monde a un peu des biais envers les autres, voilà, je ne sais pas, il y a quelqu'un de telle origine qui m'a fait un truc, donc forcément, je vais méfier des gens de telle origine. on a souvent peur de l'eau inconnue. Et puis aussi, pire, l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, c'est qu'on aime se regrouper en groupe et forcément, quand on est en groupe, on développe une culture et tous ceux qui sont extérieurs au groupe, c'est entre guillemets des ennemis. On ne va pas leur faire confiance. Et puis, on ne va pas faire d'efforts pour les intégrer. C'est à eux de faire des efforts pour s'intégrer. On oublie aussi les influences de notre milieu. Quand on est allé dans une école républicaine, on nous a enseigné les principes de liberté, égalité, fraternité, ça reste un peu à l'âge adulte. Aujourd'hui, l'éducation civique, elle n'est pas aussi développée et on voit que ces notions sont moins présentes. Pourquoi ? Simplement parce qu'on n'a pas fait baigner les jeunes enfants là-dedans. Et puis, pareil, si on vient d'un milieu aisé, d'un milieu populaire, ça va influer dans notre vision des choses. Et puis aussi, la structure du langage. Alors, je vais prendre un exemple rapide. Est-ce que vous avez remarqué que notre lexique injurieux était souvent adressé à une catégorie de personnes ? Jamais, hein ? Oui. Voilà, les homos. Et ce genre de choses, en fait, ça fait que ça révèle le fait que mentalement, on va systématiquement associer les homos à des préjugés qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Et le fait d'utiliser ces mots-là peuvent blesser, en fait. Moi, je vais faire une confession. Je suis le premier à utiliser un langage injurieux, mais je ne pense pas forcément aux homos quand je prends le nom de certains mots. Par contre, quand je sais que ça fait mal, j'essaie de faire un effort pour moins les utiliser ou même ne pas les utiliser du tout. Et du coup, en fait, on ne se rend pas compte mais notre langage nous formate. On va avoir... Et puis, pareil pour les clichés. On va répéter telle ethnie, ben, c'est pas parlé, machin, ou les femmes sont moins bonnes aux maths. Une chose qui est totalement stupide. il n'y a aucune preuve scientifique qui prouve que les femmes sont moins adaptées aux maths. Mais bon, on a envie de dire ça parce que forcément, on prend des statistiques où on dit, regardez, il y a moins de femmes qui font des maths. Ben oui, forcément, elles sont prises d'autres barrières avant qui font qu'on ne les encourage pas à faire des maths. Donc là, je vais faire un retour un peu plus personnel. Moi, mon expérience à moi qui n'est pas la vérité absolue, c'est mon ressenti. J'aime me rappeler un peu qu'est-ce qui se passait dans mes premières recherches d'emploi parce qu'aujourd'hui, j'ai de l'expérience donc c'est beaucoup plus facile. Mais il y a aussi la première discrimination qui m'a surpris, c'est la discrimination au diplôme en France. En France, on a l'idée d'élitisme, donc il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres. Et donc forcément, quand on sort de Polytechnique, on a plus de chances de trouver un travail qu'en sortant de la faculté. pas forcément en jugeant sur les compétences ou même l'adéquation au poste. C'est juste, vous avez un tel diplôme donc vous êtes forcément meilleur. Alors que si vous avez fait comme moi des études d'ingénieur, vous savez très bien qu'il suffit de bachoter très dur certaines matières, pour ne pas dire les maths et la physique, et hop, vous vous retrouvez dans des très bonnes écoles sans que ça se répercute dans vos autres compétences. je vais vous dire en tant qu'ingénieur, moi tout ce que j'ai appris en deux ans de prépa, ça n'a servi à rien. Mais bon, c'est ce qui a servi à sélectionner des gens et ainsi de suite. Il y a la discrimination aux origines, donc moi j'arrive tout naïf, jeune étudiant en me disant on sort de la coupe du monde de 98, la France Black Bambler, donc bon, voilà, ça va bien se passer. Je me suis resté pendant très longtemps sans pouvoir décrocher en sein de l'entretien. Au bout d'un moment, je me suis devenu indépendant et bizarrement, je trouvais un peu de travail parce qu'on n'embauchait pas une personne, on passait par une société. Donc ça a créé un proxy entre moi et l'éventuel employeur. La discrimination physique, moi je n'ai pas toujours eu ce physique-là, j'étais plus enrobé à un moment, puis j'ai reperdu du poids, puis j'ai revenu et ainsi de suite et finalement, le regard des gens change, notamment en termes de recherche d'emploi. Et c'est assez étrange, c'est que voilà, quand vous êtes enrobé, on vous voit comme étant peu dynamique mais personnellement, j'ai travaillé pareil. Il y a aussi le déterminisme social. Alors là, c'est plus insidieux. J'ai été dans des écoles assez huppées et j'ai pu voir que en fait, la classe sociale influe beaucoup sur nos comportements sur les écoles, sur aussi notre culture. Par exemple, vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait fait beaucoup de tentamars sur le fait qu'on abandonnait le latin au collège, alors que le latin, ça ne sert pas forcément à grand chose dans la vie active, mais en fait, c'est un marqueur social. Et pour beaucoup de classes, en fait, on pousse les enfants à faire du latin pour pouvoir avoir la culture qui va nous donner les clés pour accéder à tels emplois prestigieux et ainsi de suite. Tout, puis aussi dans la tenue, dans la façon de se comporter, on ne va pas parler de la même manière. Alors là, où vous voulez vous amuser, allez voir en Angleterre, c'est car l'accent, votre accent quand vous parlez est un marqueur social. Et en fonction de votre accent, vous aurez, vous pouvez avoir un boulot ou ne pas l'avoir. Et puis aussi, le nom et le prénom, vous regardez, il y a souvent des statistiques qui montrent que les classes sociales aisées utilisent certains prénoms et les classes populaires d'autres, notamment Kevin Enzo, ça, c'est un marqueur social qui montre que vous venez de classes populaires. Les classes aisées n'utilisent pas ces noms. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, tout simplement. Alors, du coup, au bout d'un moment, je chope du boulot en tant que salarié. Et là, on fait face aux préjugés. Alors, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à un conflit avec un salarié. J'étais dans une position que moi, je qualifierais de victime où je me fais agresser. Et en fait, des collègues avec qui j'avais travaillé des années qui connaissaient mon caractère non violent se sont mis à me dire mais en fait, tu es en conflit, ben ouais, mais c'est toi qui es violent parce que voilà, mais j'ai fait quoi de violent ? Il n'y a personne qui n'a jamais su me dire de me citer un exemple. Pourquoi ? Parce que même avec la bonne volonté du monde, ce n'était pas des gens forcément qui avaient des préjugés explicites mais mentalement, ils avaient intégré que forcément, plus on est mat de peau, plus on est violent. c'est triste mais c'est des choses qui arrivent. Et puis pareil, il y a les blagues lourdes de certains qui pensent être drôles mais ces blagues lourdes, elles servent à créer tout simplement un environnement hostile. Donc moi, comme j'étais sensible à ce genre-là par rapport à ma situation, en fait, je l'ai fait attention et puis c'est là où j'ai découvert l'importance du sexisme dans notre société, c'est que souvent, on faisait des blagues sur les femmes qui n'étaient pas du tout fines et puis je me suis dit mais en fait, quand une femme passe et écoute ça, même si ça ne lui est pas adressé, mais qu'est-ce qu'elle en pense ? Est-ce qu'elle se sent bien accueillie ? Est-ce qu'elle se sent dans un environnement pas hostile ? Même si ce n'est pas fait dans une intention hostile, en fait, on crée un environnement hostile tout simplement. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire attention à ce genre de choses-là et puis je me suis rendu compte de choses affreuses. Par exemple, il y a quelques années, j'avais une jeune stagiaire de 19 ans et j'avais un collègue beaucoup plus âgé, presque quinquagénaire, qui lui faisait des avances. Or, il ne voyait pas ça de manière méchante, mais moi, j'étais assez choqué de voir ça et au bout d'un moment, j'étais obligé de changer de place avec ma stagiaire pour être sûr qu'elle ne soit pas importunée, en fait. et j'ai essayé d'expliquer à personne que, bon, voilà, on est dans un lieu de travail, je n'ai même pas mentionné la différence d'âge qui était assez violente, mais tout simplement que la personne est là pour travailler et que, voilà, il ne faut pas l'embêter, quoi. Même s'il n'y voyait pas à mal, mais bon, ça crée un environnement hostile et puis on se dit, peut-être qu'elle ne voudra pas rester dans la tech parce qu'elle en a marre de se faire draguer par des lourds au bureau, quoi. Et vous imaginez, moi, je m'imagine, quand je me prends des blagues pas fines, je ne suis pas content. Or, j'imagine très bien une jeune femme qui se prend ça au tout début de sa carrière, elle est stagiaire. Et puis, quand on évolue dans sa carrière, il y a un autre problème, c'est le plafond de verre. À un moment, on n'évolue plus. Alors, moi, j'ai souvent eu des négociations saharèles où on me dit, en fait, on ne peut pas te payer plus parce que voilà. Et puis, je vois d'autres collègues qui sont arrivés après, qui ne faisaient pas forcément du meilleur boulot que moi et qui, régulièrement, avaient des mêmes saharèles et je ne comprenais pas. Et tout. Et puis, je dis, franchement, c'est ce que je suis... Non, non, non. Et puis, par contre, j'avais des recommandations sur des sites professionnels et tout, alors que totalement laudateurs que certains de mes collègues n'avaient pas. Mais par contre, ça ne se voyait pas sur la fiche de paye. C'est bizarre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne voyait pas... En fait, c'était tout simplement que les patrons ne me voyaient pas à des postes plus élevés ou avec un saharèles plus élevé parce que voilà, j'étais sympathique, je faisais bien mon boulot mais basta. Et du coup, c'est pareil aussi pour les femmes parce que j'ai discuté avec beaucoup de femmes et en fait, elles, elles ont d'autres préjugés. C'est que voilà, elles vont avoir des enfants. en quoi les enfants vont les empêcher d'avoir une carrière et d'être professionnel. On ne sait pas mais elles vont être absentes quelques mois et alors, si moi, en tant qu'homme, j'ai des enfants un jour, peut-être que je voudrais prendre un congé paternité aussi. Peut-être un congé paternité non payé parce que voilà, les enfants, ils sont petits une fois dans leur vie donc on a peut-être envie d'en profiter mais c'est le genre de préjugés qui ont la peau dure et qui n'ont aucun fondé. Et j'ai eu aussi, il y a trois ans, une expérience relative du handicap. Je me suis fait une fracture à l'humérus au niveau de l'articulation. Donc, c'est pas juste je me suis cassé l'humérus et puis j'ai attendu quelques semaines que ça se ressoude c'est que je ne pouvais plus faire certains gestes au niveau de l'épaule notamment aujourd'hui si je peux mettre la main au-dessus de ma tête c'est trois ans de travail au échelle kiné et de massage pour pouvoir arriver à ce résultat. J'avais perdu une mobilité assez conséquente. Mais pendant les mois où j'avais le bras en écharpe je me suis rendu compte que en fait rien n'était adapté. Exemple tout bête, l'endroit où je travaillais il y avait une badgeuse. Donc il fallait badger puis ouvrir la porte. La badgeuse nécessitait que je badge du bras gauche et que j'ouvre la porte du bras droit dans un laps de temps très court. Quand vous n'avez que le bras droit valide vous essayez de badger et puis à toute vitesse vous essayez d'attraper la porte c'était pas possible. C'était pas possible. Donc je ne pouvais même pas rentrer dans mon lieu de travail et du coup j'étais obligé de bloquer la porte alors que bon normalement il n'y a personne qui s'est posé la question peut-être il faudra un laps de temps plus long entre valider le badge et ouvrir la porte parce que si on n'a qu'un bras ou si tout simplement on a des béquilles ben voilà et puis bon les collègues ils savaient qu'il y avait ça ils pensaient pas ils fermaient la porte que je laissais bloquer et du coup moi je me suis retrouvé plusieurs fois à tendre sous le cagnard dehors parce que je ne pouvais pas ouvrir la porte. bon c'est bête mais il y a ça puis le poste de travail ben oui développer à une main en tapant sur le clavier c'est pas évident surtout quand moi vous utilisez IMAX oui là je faisais un peu exprès mais bon mais voilà je me suis rendu compte que c'était super pénible et je me dis mais en fait tous nos postes sont adaptés à une personne valide mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai des problèmes et puis j'ai commencé à échanger avec des gens et puis il y en a qui ont des claviers spéciaux il y en a qui demandent des aménagements mais souvent les employeurs sont assez réfractaires à ça parce qu'ils y voient comme du travail supplémentaire mais en fait non c'est permettre à personne d'être plus productive et c'est un coût relativement minime et puis bon peu de temps après j'ai dû chercher un autre emploi vous imaginez aller à un entretien en expliquant que ben voilà vous avez le droit à casser puis on vous demande quand est-ce que vous récupérez la mobilité ben je sais pas parce que le médecin il me dit que je récupérais peut-être pas ma mobilité totale bon ben je peux vous dire qu'il y en a qui m'ont pas beaucoup il y en a qui étaient assez contents en me recevant par téléphone mais quand ils ont vu mon bras en échappe c'était pas ils m'ont jamais recontacté après donc voilà et bon c'est une expérience relative mais ça donne un exemple assez concret de ce que ça peut être quand on a un handicap plus lourd parce que là les barrières sont beaucoup plus violentes donc comment lutter donc là c'est les slides second degré je vais parler de tout ce qu'il ne faut pas faire tout ce qui est actuellement fait par exemple mettre en concurrence les minorités alors moi je sais pas si vous avez vu un peu la polémique autour de Node.js récemment où il y a un corps développeur de Node.js qui tout simplement se plaignait du code of conduct et qui expliquait qu'en fait ben ouais c'est gentil de lutter contre la dissolution contre les femmes et du coup on discriminait les Asperger alors ça j'adore les Asperger versus les femmes parce que en fait si on écoutait tous les gens qui utilisent Asperger comme prétexte pour lutter contre le sexisme pour pour promouvoir le sexisme entre guillemets ben en fait il y a beaucoup plus d'Asperger que statistiquement on en mesure dans la société non c'est juste que mettre en concurrence les minorités c'est stupide que quand on lutte contre la discrimination contre un groupe de personnes ça veut pas dire qu'on lui on laisse d'autres personnes au contraire parce que aider à créer un cadre plus accueillant pour les femmes ça va aider peut-être à créer un cadre plus accueillant pour les gens d'une origine d'origine étrangère pour les gens qui ont qui sont différents mentalement parlant donc bon donc c'est la si vous faites vous voulez lutter contre les discriminations ne mettez jamais des bâtons dans les roues dans les autres luttes c'est totalement contre-productif il y a aussi une aberration pour moi c'est considérer que la discrimination positive c'est de la discrimination tout court je suis d'accord que le terme est très mal choisi les anglais ils parlent plutôt d'affirmative action le but et j'y reviendrai mais le but c'est pas de dire quand on fait un atelier non mixte c'est pour empêcher les hommes d'accéder à l'atelier non d'ailleurs les trois quarts du temps les hommes n'ont pas forcément envie d'aller à l'atelier si on leur ouvrait l'accès à l'atelier ils n'iraient pas tout simplement mais bon sur principe on va râler parce que voilà donc il y a aussi dérailler les conversations on va parler d'un vrai problème mais on va utiliser tous les sophismes possibles pour dérailler la discussion sur autre chose et là je vais vous donner tous les conseils pour y arriver il y a aussi les clichés positifs alors bon je vais citer les clichés positifs sur les asiatiques les asiatiques ils sont travailleurs ils parlent pas beaucoup ils sont gentils ouais ça peut paraître bien comme cliché mais le jour le jour où on trouve un fait divers avec un asiatique et tout ces clichés là vont être démolis et finalement c'est aussi peut-être cantonner les asiatiques à certains métiers par exemple on va jamais imaginer quelqu'un de gentil travailleur silencieux un poste visible je sais pas moi patron d'une boîte du K40 en France bah oui les clichés positifs peuvent empêcher les gens de réaliser leur vrai potentiel alors aussi faire des blagues et s'il y a toujours les mêmes personnes bon c'est ce qu'on appelle du bullying mais on dit juste que c'est des blagues et puis pareil on va nier son bien j'ai des amis de telle origine donc moi je suis pas raciste ou je suis j'ai des amis homos je suis pas homophobe bon c'est totalement stupide comme argument mais bon on entend souvent ça et puis quand on blesse quelqu'un on ne s'excuse surtout pas surtout pas ça serait admettre sa faiblesse enfin je sais pas moi quand je blesse quelqu'un même si j'y vois pas mal j'ai de la peine pour l'autre personne donc je m'excuse oui ça peut on peut paraître idiot et tout mais bon chacun sa sensibilité et puis c'est peut-être moi qui me suis montré insensible mais bon et puis là bon je vous montrerai le bouquin pour ceux qui veulent il faut lire Schopenhauer l'art d'avoir toujours raison et c'est la meilleure façon de dérailler une discussion de ben j'aime bien ça c'est l'un des premiers conseils qu'il nous donne pousser l'affirmation au-delà de ses frontières naturelles en interprétant de manière la plus générale possible je vais vous donner un exemple alors les voilà les hommes sont responsables du harcèlement donc ça veut dire donc si vous voulez contredire cette affirmation vous allez dire ben quoi tu dis que tous les hommes sont harcèles les femmes mais c'est pas possible tu es ignoble alors que non on parle juste d'une vérité statistique ça veut pas dire que tout le monde est dans ce cas là mais c'est c'est un cas après mais du coup comme on a déraillé sur une on a généralisé le propos ben du coup on démonte totalement l'argument et on démonte la thèse adverse alors que du coup c'était juste une astuce rhétorique lisez Schopenhauer il présente toutes ces astuces bon dans le but de les démonter forcément mais c'est des vraies astuces qui seront utilisées dans la vraie vie malheureusement bon on arrête parce que quand moi je vois ces choses ces techniques là bon bah ça me désespère un peu je sais pas si c'est votre cas mais voilà donc que faire concrètement déjà commencer par se dire soi même on a tous un biais et que ben du coup ben c'est comme un système et tout ben on dérive toujours il me reste 10 minutes ok ben il faut savoir se corriger donc faire attention à ce qu'on dit essayer de faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres il y a aussi mesurer les inégalités au sein d'une entreprise ça va être le salaire ça va être l'avancement pas pour dire ben je vais promouvoir telle personne parce qu'on a pas assez de gens de telle catégorie à tel endroit non c'est se poser la question est-ce qu'on a mal fait quelque chose est-ce qu'il faut pas faire une action pour encourager l'avancement la promotion des gens parce que peut-être que c'est nous qui avons un biais c'est toujours se remettre en question en fait accepter que certains propos n'ont pas leur place dans le lieu de travail et les activités de groupe par exemple qu'on est à Paille-Épicon on fait pas de l'accessiste parce que voilà ça passe lieu d'être même si on est entre copains ben oui il y a des gens il y a des femmes aussi elles ont le droit au respect tout simplement et puis rendre l'environnement accueillant pour tous faire en sorte que tout le monde se sente bien et puis quand on est face à une situation absurde ben ne pas se taire parce qu'en fait c'est la théorie de la fenêtre brisée quand on laisse une action mauvaise se produire quand on discrimine quelqu'un ben en fait les autres vont petit à petit reproduire les choses alors que si on met le haut là on met clairement les points sur les i ben en fait c'est comme ça qu'on garantit les choses on a vu des gens qui se sont excusés pour avoir un comportement inadéquat et puis du coup ils prennent conscience et puis voilà je sais pas si tout est parfait mais moi je vois des améliorations par rapport aux autres conférences et si d'ailleurs entre guillemets vous voyez des choses qui ne conviennent pas n'hésitez pas à contacter les organisateurs ou l'alias diversité à tafpi.org le plus rapidement possible il y a aussi des gens qui sont proposés pour faire de la médiation donc voilà ne pas reproduire les schémas donc là c'est un peu plus général donc ben si vous êtes parent ben apprenez à vos garçons et à vos petites filles qu'il n'y a pas des trucs de garçons il n'y a pas des trucs de filles hein moi j'ai une de mes ex-compagnes avait un petit enfant qui allait en maternelle et le petit garçon à la base il jouait avec des poupées il utilisait ses crayons roses pour faire des dessins et puis un jour il est allé à l'école et on lui a fait un petit exercice tout simplement tout bête comment reconnaître un garçon d'une fille et en fait ben c'était tout un assemblage de clichés horrible alors voilà il fallait mettre des gommettes roses quand c'était les filles donc voilà les poupées c'est pour les filles donc il fallait mettre une gommette rose la couleur rose c'est pour les filles donc machin et donc du coup le petit garçon il assimilait ça et puis un jour ben il rentre à la maison il dit ben non je ne joue plus à la poupée c'est un truc de filles euh non enfin si tu as envie de jouer à la poupée tu joues t'es petit c'est tout et en fait ben petit à petit on lui assimile ça et puis pareil pour les filles qui assimile ces clichés et puis après on s'étonne ben plus tard qu'il y a des métiers pour garçons des métiers pour filles entre guillemets ah moi je me rappelle il y avait quand j'étais au lycée qu'on parlait beaucoup d'orientation scolaire ah ouais mais je vais faire ingénieur puis il y avait des nanas qui étaient super fortes en maths en physique je lui disais ben tu vas faire quoi ouais je vais pas m'orienter en ingénierie pourquoi parce que je me sens pas pourquoi ouais mais t'es super forte en fait et on a probablement perdu beaucoup de talent par ce genre d'idiotie aussi remettre en cause tous les choix préétablis alors quand on travaille en équipe on a beaucoup de choix qui ont été décidés il y a longtemps et tout mais qui conviennent pas forcément en personne par exemple dans les confs tech il y a le choix d'avoir beaucoup de boissons alcoolisées mais il y a des gens qui ne boivent pas il y a des gens qui ne tiennent pas bien l'alcool et qui se comportent mal mais du coup certains trouvent ça drôle ou normal mais du coup il y a des gens qui se sont mal à l'aise quand vous travaillez dans un milieu international il y a des sociétés où même si on boit de l'alcool c'est mal vu de boire au travail et ainsi de suite donc pour peut-être se poser des questions est-ce que je fais le bon choix est-ce que je fais le mauvais choix essayez de trouver toujours le compromis qui met le maximum de personnes à l'aise et puis charité bien ordonnée commence par soi-même toujours examiner son propre comportement aussi briser les barrières mentales souvent quand on est dans le groupe minoritaire on se pose des barrières donc du coup il faut toujours permettre d'avoir un cadre sécurisant pour permettre au groupe minoritaire de s'exprimer et d'apprendre c'est pour ça que les ateliers nomiques sont importants c'est que voilà quand les gens vont à ces ateliers les personnes ne sont pas jugées parce qu'il n'y aura pas un tel qui va faire le malin et dire les choses qui vont blesser ou voilà moi j'étais très surpris il y a quelques années quand j'ai participé à un atelier Rise Girl en tant que mentor c'était de voir la diversité sociale pas juste voilà il y avait des femmes qui venaient pour apprendre à l'aise mais il y avait des caissières de supermarché et tout qui venaient apprendre à faire du code et qui se sentaient pas jugées en fait et qui pour certaines ont fait carrière en fait dans la tech parce qu'on leur a donné la chance d'apprendre et de le faire dans un cadre safe moi je sais pas si c'est forcément le cas dans tous les ateliers non mixtes ou les ateliers mixtes Python mais j'ai pas vu autant de diversité sociale que dans ces ateliers là aussi donner des exemples moi je me rappelle d'une citation d'un développeur Kubernetes non j'ai perdu le nom à l'instant je suis désolé hein voilà qui est noir et en fait il nous racontait qu'une fois il était à une conférence tech et puis un jeune homme noir qui s'approche et il dit je suis content c'était le premier noir autre noir que j'ai vu dans une conférence et t'es là à te dire mais on en est à ce niveau là et en fait on se rend compte qu'avoir des gens qui représentent un peu la diversité soit en parlant soit en allant tout simplement en conférence en fait on crée on amorce la pompe pour rentrer dans le cercle vertueux c'est se dire ben en fait si lui il y arrivait pourquoi pas moi c'est pour ça que c'est important de donner des exemples de montrer qu'on peut faire ça enfin je veux dire si vous êtes dans un groupe minoritaire et que vous avez survécu à la tech vous avez probablement des choses à nous dire et n'hésitez pas à parler il y a des conférences il y a des meetup qui sont là pour qui se rendront à une joie de vous aider à parler à travailler vos talk et à montrer que ben oui vous n'êtes pas vous n'êtes pas moins bon qu'un autre tout simplement et surtout ne pas confondre considération avec condescendance enfin moi en tant que personne issue d'une minorité visible j'ai pas envie qu'on me donne quelque chose parce que voilà on doit respecter les quotas ou parce que voilà il est gentil il est mat voilà on va lui donner un nom on a envie d'être jugé pour ses compétences après il faut savoir donner sa chance aux gens mais ça ne doit pas être de la connaissance à partir sur les discriminations positives donc vous avez dit que le terme était mal choisi ce n'est pas une politique par quota comme certains le croient le but c'est de donner un coup de pouce pour équilibrer les chances un peu comme l'école publique était là pour équilibrer les chances entre les différentes classes sociales donc il faut le voir différemment et le but c'est vraiment d'amorcer cette pompe du cercle vertueux c'est de se dire si on permet à des gens d'accéder à une meilleure éducation ils vont accéder à des meilleurs boulots par eux-mêmes et puis ensuite encourager d'autres tirer les gens vers le haut et c'est ainsi qu'on va arriver peut-être à avoir une société un peu plus égalitaire et puis on va me dire en fait bon c'est gentil on est d'accord avec les problèmes de discrimination mais en fait est-ce que c'est un problème ? bah oui quand on ne fait pas face à ces problèmes pourquoi changer les choses ? bah en fait ça a créé beaucoup d'autres problèmes qu'on ne voit pas la non-diversité ça crée un appauvrissement des points de vue je vais vous donner un exemple tout bête aujourd'hui on est dans une économie globalisée on va faire du business avec le monde entier est-ce que vous pensez qu'une société monoculturelle et donc avec un point de vue très réducteur va réussir à s'imposer par la force de ses petits bras dans le monde ? bah non parce que tout simplement ils vont faire face à des blocages culturels et ils ne vont même pas comprendre qu'il y a un blocage culturel et du coup ils vont se faire bouffer tout cru parce qu'il y a des sociétés qui vont réussir à être un peu plus agiles et puis en plus un cadre bienveillant ça bénéficie à tout le monde être plus accueillant pour un groupe minoritaire c'est être accueillant pour tous les groupes minoritaires même pour tout le monde moi en tant qu'homme des fois bah oui on vit en tant qu'homme on doit vivre selon des clichés virils on doit tout le temps être ci et ça bah des fois non on n'a pas envie j'ai pas envie de faire un foot moi j'aime pas le foot bah ouais mais quand on est dans une boîte où tout le monde va jouer au foot bah si on a envie de s'intégrer on est obligé d'aller au foot bah ouais mais quand on crée un cadre un peu différent bah je suis plus obligé d'aller au foot moi je préfère aller embêter les enfants voilà et puis aussi moi j'ai la haine des barrières moi ça m'embête de voir que des gens puissent pas réussir pour des des choses stupides parce que voilà ils sont étrangers ils ont un accent donc forcément quand on a un accent ça c'est un cliché qui est universel bah ça veut dire qu'on est on est pas forcément très intelligent vous vous rappelez de tous ces humoristes qui font des imitations d'accent stupides et bah ouais en fait c'est pas drôle c'est juste rendre la vie de gens qui ont vraiment des accents similaires plus difficiles non être avoir un accent c'est juste avoir un accent ça ne veut rien dire sur vos capacités mentales ou physiques tout simplement et donc là maintenant bah à votre tour est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer bonjour à tous vous m'entendez bien donc moi je me présente aussi en tant que membre d'une autre minorité qui est pas visible parce que donc je suis homosexuel et je vous présente mon expérience qui est beaucoup plus positive parce que dans le sens où personnellement j'ai jamais ressenti de réelle discrimination sauf presque que de la discrimination positive ou de la maladresse de la part des gens que j'ai rencontré à ce niveau là et je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai été finalement aussi bien accepté pour quelque chose qui est pas forcément aussi courant et pour lequel on peut rencontrer effectivement beaucoup de lourdeur dans le milieu du travail c'est mon attitude que j'ai eu par rapport à ma propre différence dans le sens où en fait le plus dur des fois c'est d'accepter soi-même qu'on soit différent et d'avoir cette attitude dans le sens où si les autres l'acceptent pas c'est eux qui ont un problème et je pense qu'il s'agit d'être très affirmatif de briser la glace et de jamais avoir la moindre retenue sur le fait que si vous venez d'un groupe minoritaire et que vous vous présentez dans un job vous pouvez sortir de but en blanc vous me refusez pas le job parce que je suis maghrébin ou tunisien ou que j'ai l'air d'un terroriste syrien et que si vous le souriez et que vous le faites sur le ton de la blague si vous voyez votre interlocuteur mal à l'aise vous êtes à peu près certain que ce job vous serez jamais à l'aise de dehors de toute façon et je pense qu'il y a une grosse partie de la discrimination qui n'est pas voulue les gens la pratiquent parce que simplement c'est quelque chose dont ils sont pas familiers je veux dire les homosexuels on sait pas ce que c'est on sait pas comment ils font d'ailleurs quand ils sont entre eux et c'est simplement la peur de l'inconnu qu'il y a derrière et au final voilà il y a deux choses que je pense il faut faire comprendre à son interlocuteur quand on pense qu'il peut me discriminer c'est déjà lui faire comprendre que vous êtes comme lui et la deuxième chose c'est lui faire comprendre que parfois le respect ça suffit pas c'est que être respecté être c'est très bien mais si tu restes chez toi c'est pas suffisant c'est à dire que d'une certaine façon on a aussi un droit à la médiocrité en fait quelqu'un disait les femmes seront l'égale des hommes le jour où une incompétente sera nommée à un poste important c'est arrivé plusieurs fois donc on peut dire qu'on a fait beaucoup de progrès dans ce sens là mais ça reste pas suffisant dans le sens où être membre d'une minorité c'est aussi avoir le droit d'être assez mauvais par moments et que ce soit aussi acceptable que pour n'importe qui et ça aussi c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'attitude qu'on a soi-même en tant que membre d'une minorité à dire ouais ok j'ai peut-être pas été parfait mais j'ai pas non plus à me flageller pour ça voilà ça arrive à tout le monde c'est les deux petites choses que je voulais apporter à ce talk général qui était peut-être à mon sens très axé sur le respect et c'est bien mais pas forcément la seule chose à faire et je dois noter une chose à propos des blagues c'est qu'elles peuvent être aussi une arme pour lutter contre je connais une de mes amies qui est une fille dans la tech et qui a une de ses amies qui est une étrangère fille dans la tech qui vient de Chine et en fait la première chose qu'elle a faite pour intégrer sa copine c'est d'apprendre toutes les blagues sur les chinois et de lui ressortir et de rigoler un petit peu ensemble des clichés racistes parce que finalement c'est drôle aussi même moi j'aime bien les blagues homos de temps en temps et les chinois peuvent apprécier les blagues sur les chinois les handicapés sur celles des handicapés il n'y a pas vraiment le sens de l'humour n'est pas réservé à une petite minorité de personnes comme vous pourrez le croire et ça aide un peu ça aide aussi à se préparer à dire ouais je la connais déjà c'est aussi une façon de lutter contre et voilà c'est son petit nom du coup à cette chinoise c'est Boboun c'est très drôle et je voulais voilà ça m'a fait beaucoup oui je veux reconnaître que c'est effectivement le cas est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler alors je vais répéter c'est ne pas se tromper sur la victimisation tomber dans la victimisation alors je ne sais pas si j'ai mal je l'ai mal expliqué mais le but ce n'est pas de se victimiser je veux dire j'y suis allé tout le temps j'ai emmerdé tout le monde je veux dire je fais tout le temps des blagues mais bon des fois on n'est pas tout à fait fin donc quand on n'est pas fin on évite voilà moi j'ai fait des blagues qui ont blessé des gens par inadvertance mais voilà c'est pour ça que j'insiste sur le fait que quand on blesse quelqu'un il faut s'excuser enfin voilà c'est pas dire le monde n'est pas binaire si je suis venu pour faire ce que c'est pas pour dire il y a des méchants vous faites ça mal et tout non alors si c'est ça que certains ont compris c'était pas le message du tout le message c'est de dire que voilà il y a on a beaucoup de travail et aussi quand je parle du travail sur soi c'est aussi en tant que minorité travailler sur soi comme tu l'as très bien dit c'est des fois montrer un peu d'humour et tout forcément moi au début je me suis traité devant un voleur de pain au chocolat voilà je veux dire bon j'ai jamais piqué un pain au chocolat un enfant c'est plutôt l'inverse d'ailleurs c'est moi qui me fais voler des pains au chocolat par des enfants mais du coup bon je trouve ça drôle mais la personne qui avait sorti cette blague initialement elle l'a fait dans un but un peu blessant quand même donc voilà le problème c'est que l'intentionnalité elle est pas forcément véhiculée il faut par exemple le coup de la blague que j'entends en passant dans un coin enfin voilà j'ai pas forcément le contexte elle m'est pas forcément adressée mais quand t'entends ça à longueur de journée tu te poses des questions quand même et moi j'ai entendu ça de beaucoup de personnes bah ouais on se moque par exemple de mon accent on me sort des blagues sur les blondes parce que je suis blonde bon quand on lui bon voilà je peux en rire mais par contre à force ça devient lourd voilà c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas cibler les mêmes personnes d'ailleurs effectivement c'est très bien le droit à la médiocrité ça je reprendrai c'est qu'en fait bah quand on est dans un groupe et qu'on veut se moquer bah on se moque de tout le monde en fait faut pas juste se moquer des mêmes personnes et que du coup bah on apprend à rire de chacun parce que oui entre guillemets même la majorité on a tous des défauts en fait voilà bon j'aimerais peut-être laisser un peu la parole à d'autres personnes s'il y a quelqu'un qui veut bon bah en tout cas merci d'être venu aussi nombreuse ça prouve que la communauté Python s'intéresse à la diversité si vous avez des retours à faire sur ce talk faites-les moi peu importe positif négatif j'accepte tout de la diversité je rigole non mais plus sérieusement je vais rejouer ce talk à plusieurs endroits donc c'est des choses c'est des retours qui me seront très utiles et qui seront peut-être utiles à d'autres personnes et puis derrière on ne peut qu'améliorer les choses donc voilà et puis je vous souhaite une bonne PyCon applaudissements applaudissements